Musique Dès le IXe siècle après Jésus-Christ, les auteurs chrétiens savent, de manière très approximative, à quoi ressemble le paradis de l'islam. Abondant en nourriture et en femme, il est à l'opposé du paradis chrétien, lieu de pure contemplation spirituelle. Cette opposition perturbante interpelle les occidentaux, qui font du paradis musulman un argument incontournable pour attaquer l'islam. Incontournable et prête à l'emploi. Au fil des siècles, les auteurs le déclinent toujours de la même façon, sans jamais entrer dans le détail. L'Occident acquiert une idée plus précise du paradis coranique au XIIe siècle. De cette époque date le corpus de Cluny, ensemble de textes qui contient, entre autres, la première traduction latine du Coran par Robert de Cayton, mais aussi de la lettre du Sarrazin et la réponse du chrétien, dialogue fictif où le personnage du musulman offre une description détaillée du paradis islamique, fondée sur une synthèse de versets coraniques. Ce dialogue a un énorme succès au Moyen-Âge, surtout grâce à son inclusion dans le spéculum historial, la vaste encyclopédie historique de Vincent de Beauvais en 1264. Véritable best-seller médiéval, le spéculum offre alors un accès aisé à une description précise du paradis islamique. A partir de la lettre du Sarrazin et la réponse du chrétien, certains auteurs proposent des réflexions originales sur le paradis coranique, se distinguant de la polémique habituelle. C'est le cas de Guillaume d'Auvergne, évêque de Paris entre 1228 et 1249, et de Jean Germain, évêque et diplomate à la cour de Philippe le Bon à la moitié du XVe siècle. Ces deux auteurs formulent indépendamment deux remarques curieuses. La première, c'est que le paradis coranique est décevant. Guillaume d'Auvergne constate qu'il ne promet rien de plus que ce que le croyant peut trouver sur Terre. Promettre des plaisirs sensuels suppose aussi que l'homme ne sera pas débarrassé de ses passions et appétits et sera condamné à combler ses désirs jusqu'à la fin des temps. Pour Guillaume, c'est une triste perspective, étant donné que l'âme du bon croyant doit être libérée de la prison du corps et se trouver auprès de Dieu dans son habitat naturel, comme un poisson dans la mer. De même, Jean Germain conclut que, puisqu'il se limite à offrir des biens corporels, le paradis coranique ne saurait pas conduire à la vraie béatitude, c'est-à-dire à l'état de bonheur parfait des âmes auprès de Dieu. En outre, comment les âmes du paradis pourraient-elles avoir faim ? L'évangile dit bien qu'à la résurrection, on sera comme les anges de Dieu dans le ciel. La seconde remarque, c'est que ce paradis n'est pas du tout logique. Les deux auteurs prennent au premier degré l'abondance de nourriture, l'absence de mort et la promiscuité sexuelle au paradis. Si cela était vrai, que de monde ! Guillaume d'Auvergne se questionne sur l'organisation à mettre en place pour permettre à une population éternellement croissante et immortelle d'avoir un espace de vie agréable, supposant que cela exigerait de Dieu qu'il étende indéfiniment l'espace du paradis, ce qui est physiquement impossible. Aussi, qui dit nourriture et boisson à volonté, dit aussi digestion. Très terre à terre, Guillaume d'Auvergne en perd son latin et s'exclame. Un certain chrétien se moqua joliment d'un certain sarrasin à ce sujet, en lui disant « maudit soit le paradis dans lequel on ne fait que chier ». Jean Germain s'inquiète aussi du manque d'espace au paradis et en conclut que les nouveaux arrivés au paradis finiraient par expulser les autres. Mais Jean Germain va plus loin dans son idée d'un paradis illogique. S'indignant que les hommes soient entourés de belles vierges, il suggère que pour éviter toute inégalité de traitement, les femmes auraient aussi droit à de beaux jeunes hommes. En effet, puisqu'aucune inégalité ne pourrait exister au paradis, la liberté sexuelle promise aux hommes devait être étendue aux femmes, ce qui est, bien entendu, absurde et invraisemblable pour l'époque médiévale. Loin de constituer une démarche égalitaire, voire féministe, Germain donne une démonstration par l'absurde. Si le paradis existait tel que décrit dans le Coran et offrait donc aux hommes une liberté sexuelle totale, alors les femmes devraient avoir droit à une égale liberté. Or, puisque cela est impossible, le paradis coranique l'est à son tour. Les réponses chrétiennes suscitées par la description du paradis transmettent une surprise indéniable. Le paradis musulman étant à l'exact opposé de celui promis par le christianisme, les auteurs chrétiens ne reculent devant aucun effort, devant aucune théorie pour démontrer que ce paradis est impossible et aussi pour empêcher d'autres chrétiens d'être tentés. La surprise des auteurs médiévaux devient alors la surprise des chercheurs contemporains qui découvrent et redécouvrent sans cesse l'imagination à l'œuvre dans la polémique islamo-chrétienne médiévale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501